Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. La fermeture de leur usine a été annoncée fin novembre. Aujourd'hui, les salariés de Doha Groscience à Lauterbourg, leurs familles, les élus du secteur, ont manifesté dans les rues de la ville, même s'ils savent qu'ils ont peu d'espoir de sauver leurs 172 emplois. La direction du groupe américain estime que l'unité alsacienne n'est plus compétitive. Grégory Fraise, David Meuneu. Comme un baroud d'honneur. Parmi les 500 manifestants, peu se font des illusions, mais ils tiennent à être là, solidaires, pour montrer à leur direction d'Indianapolis qu'ils ne sont pas dupes. Quand on a une maison mère qui est à plus de 10 000 km d'ici, où des gens décident pour leurs actionnaires qu'ils ne gagnent pas assez, on ne s'emmerde plus à essayer de trouver une solution. C'est devenu très facile de fermer une entreprise maintenant, et c'est comme ça que ça se passe. Pour le groupe américain, l'usine de Lauterbourg n'est pas compétitive. La faute au marché mondial et à la compense. D'ailleurs, ils ne souhaitent pas vendre cette unité de production du fongicide d'Itane. Ce serait l'offrir à un rival. C'est donc la fermeture qui est planifiée à partir de la fin de l'année. Le nord de la région va subir une nouvelle faillite sociale. Toute une économie va être mise à mal, sachant que sous peu vont se retrouver sur le marché de l'emploi les salariés de Vimetal et les salariés de Ruche France de Betchdorf. Les élus sont au premier rang. 172 emplois et aussi 500 000 euros de taxes professionnelles vont disparaître avec l'usine. L'amertume est unanime, tout comme l'aveu d'impuissance. Nous sommes souvent démunis aussi devant ce genre de décision, qui sont des décisions qui sont prises par des grandes multinationales. Et là, nous sommes tout aussi démunis que malheureusement les salariés ici. Dans un communiqué, la direction de Doha Grossiant s'a dit aujourd'hui comprendre l'émotion légitime de ses collaborateurs et réaffirme sa volonté de rechercher une solution adaptée pour chaque salarié. Mais elle ne semble pas vouloir revenir sur sa décision de fermer le site.